Longitude 181 La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, pour parler de la mer et des océans, Longitude 181 vous emmène aujourd'hui dans le Grand Bleu. Le Grand Bleu, c'est le monde des apnistes, et aujourd'hui avec nous, nous avons Morgane Bourkis, un champion soucieux de la protection du milieu marin. Morgane, bonjour. Bonjour les Longitudiniens. Morgane, vous faites de l'apnée et vous êtes un champion d'apnée, rappelez-nous vos records. Alors je suis champion du monde de plongée en apnée en poids constant sans palme, c'est-à-dire que je descends à la brasse et je remonte de la même manière jusqu'à 89 mètres. Et c'est un record de France et c'est la troisième performance mondiale. Vous êtes un apniste de haut niveau, pourriez-vous nous confier votre meilleur moment sous l'eau ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous l'avez vécu ? Lorsque je descends sous l'eau, j'y éprouve effectivement, je passe des moments assez intenses, pas forcément à chaque fois. Et un de mes meilleurs moments aujourd'hui n'est pas forcément un moment lié à une compétition, un événement sportif. C'est vrai que je pratique l'apnée d'une certaine manière avec une visée de performance, mais je pratique aussi l'apnée dans une optique de découvrir le monde marin. Je fais beaucoup d'explorations en apnée, sur des grottes, dans les épaves, sur les tombants. Et j'avoue que c'est sur plutôt ce type de plongée, dans ce mode d'exploration, que je peux trouver vraiment les meilleures sensations. Certes, lorsque je descends très profond pendant une compétition et que je suis un petit peu dans une bulle, au milieu d'un environnement où il n'y a quasiment rien, si ce n'est que du bleu, j'y éprouve une sensation assez intense, mais c'est très interne au final. Lorsque je suis en mode d'exploration, je suis beaucoup plus tourné vers l'environnement extérieur. Et c'est cette communion avec cet environnement extérieur qui est plutôt agréable, puisqu'au final, je vais dans un environnement, dans un endroit qui n'est pas le mien. Moi, je suis un terrien, même si j'ai des très grandes capacités. Je n'ai jamais envie de rester au fond de la mer, je remonte toujours. L'appel des sirènes n'existe pas, tous les apnélistes remontent. Ces plongées en mode d'exploration avec, on va dire, l'envie de découvrir l'environnement marin et donc tourner vers l'extérieur et non pas vers soi, sont les plongées qui, pour moi, sont les plus extraordinaires. Et la meilleure est notamment sur un tombant profond à Marseille, qui est quasiment vertical, où je descends celui-ci avec quasiment aucun mouvement, je suis happé par la profondeur. Et se déroule sous moi un paysage fantastique fait de Gorgone et autres nudibranches qui dévalent sous mes yeux au fur et à mesure que la profondeur augmente. Et c'est vrai que ces plongées-là, en général, sont assez phénoménales. On a l'impression d'être le long d'une falaise en train de faire de la chute libre, sauf qu'on est au fond de l'eau, mais les sensations sont quasiment les mêmes. On a envie de vous suivre. J'ai définitivement envie de chausser mes palmes et vous suivre. Vous passez de l'autre côté du miroir très régulièrement. Qu'est-ce que vous pouvez constater à votre niveau ? Lorsque je passe de l'autre côté du miroir, si je descends sur des fonds marins extraordinaires, avec de la vie, de la faune, de la flore, je vais vraiment dans un autre univers. Cet univers change au cours du temps, je dirais en bien et en mal. C'est vrai que j'ai vu plusieurs choses au niveau de mes plongées. J'ai vu des récifs se dégrader, mais j'en ai vu aussi s'améliorer considérablement. J'ai vu de la vie revenir, notamment moi je suis à Marseille. C'est vrai que depuis peu, il existe maintenant le parc national des Calanques. Et on voit très notamment une vie revenir, surtout au niveau de la faune, se réimplanter sur des récifs qui au départ étaient plutôt assez vides. Et on retrouve maintenant des mérous qui reviennent, qui reprennent de la taille assez conséquente. Et surtout des prédateurs comme les thons, comme les dentsis, qui effectivement reviennent aussi sur les fonds marins, que je trouvais d'habitude beaucoup plus tristes malheureusement. Morgan Bourkis, champion de France d'apnée, n'est pas seulement un apnéiste de haut niveau. Il a la sensibilité de la mer. Et je lui ai demandé quels gestes, quels souhaits il voulait formuler pour les océans. Aujourd'hui, faire plus pour les océans, c'est conjuguer une dimension environnementale et une dimension économique aussi, puisque l'homme vit beaucoup de la mer. Mais il faut transformer, je pense, cette dimension économique et la rendre beaucoup plus acceptable pour l'environnement, beaucoup plus, on va dire, gérable et responsable. L'extension des parcs marins peut créer des zones de vie sur des points assez précis. Mais on sait que cette vie après migre et a des impacts sur toute sa périphérie. Donc si on multiplie ces parcs marins, on multiplie aussi les zones qui, elles, ne sont pas classées réserve, mais profitent, on va dire, de ces lieux de fécondité importants et se repeuplent par la même occasion. Faire un geste pour les océans, moi je le fais, bien sûr, avec mon image d'athlète de haut niveau. Mais chacun à son niveau, sans vouloir parler de performance, peut déjà venir découvrir ce monde, que ce soit en plongée bouteille ou en plongée apnée, bien sûr. Découvrir ce monde, c'est découvrir une partie, vraiment, de la Terre, de la vie sur Terre. Puisqu'il faut savoir que dans les océans, les océans sont très, très riches et on ne connaît absolument pas tout ce qui se passe sous l'eau. Il y a énormément de faunes et de flores que l'on ignore, alors que c'est un réservoir de vie immense et la vie, de toute façon, est née dans les océans. Donc c'est notre berceau à tous. Même si on n'habite pas proche de la mer, réduire, par exemple, sa consommation d'énergie, c'est réduire ses effets sur des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui veut dire aussi monter des océans, monter du niveau des eaux, puisqu'on sait que le réchauffement climatique impacte notamment la fonte de la banquise. Avoir une approche respectueuse, c'est certes découvrir cet environnement marin, mais ne serait-ce que, par exemple, découvrir l'environnement marin proche de nos côtes, sans forcément partir dans les pays tropicaux, a un impact sur la consommation mondiale, notamment d'énergie, pour se transporter. Plonger dans les océans tropicaux, c'est très beau, c'est magnifique, bien sûr. Mais plonger en Méditerranée chez nous ou en océan Atlantique, c'est aussi faire preuve de sensibilité et s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Et cet océan Atlantique proche de nos côtes, en Bretagne, dans les Pays Basques ou la Méditerranée, recèle de vies qui ne sont certes peut-être moins colorées que dans les pays tropicaux, mais tout aussi intéressantes et valorisantes. Les gens vont de plus en plus au bord de la mer, comme partout dans le monde, les gens s'installent au bord de la mer. Ça a un attrait assez important au niveau économique, il est vrai. Après, peut-être que l'on s'installe au bord de la mer, mais sans forcément avoir la bonne démarche. Peut-être que la sururbanisation des terrains proches de la Méditerranée ont un impact notamment sur les dernières catastrophes dans les inondations que l'on a remarquées tout cet automne en 2014. La sururbanisation empêche notamment les terrains de pouvoir absorber l'ensemble des précipitations qui ont lieu à ces périodes-là, qui sont très fortes en climat méditerranéen, on le sait, mais du coup entraînent notamment des inondations puisque la terre ne peut plus absorber l'eau comme le faisait avant à cause de cette sururbanisation qui modifie terriblement le socle sur lequel on s'implante. Donc éviter cette pression immobilière grandissante proche des mers pourrait, il est vrai, avoir un impact notamment sur l'environnement côtier qui est très très fragile. Sur le plan personnel, vous soutenez des associations qui protègent l'environnement. Lesquelles en particulier ? Aujourd'hui, je me suis rapproché de l'association Longitude 181. Je les ai approchées personnellement lors du dernier salon 2013 de La Plongée à Paris et lorsque j'ai rencontré François Sarano, j'avais envie de lui proposer effectivement d'investir l'association pour proposer mes services en tant qu'apnéiste de haut niveau, mon image et aussi pourquoi pas mes compétences pour participer à certaines études auxquelles l'association est engagée comme l'étude du Grand Roquin Blanc en Méditerranée. Je suis très sensible à cette association qui se bat pour une cause environnementale très très importante. Moi, mon activité se passe dans la mer et je suis très sensible à cet environnement et à l'impact que l'homme peut avoir sur ce milieu. Et approcher cette association, c'était participer à notamment des études sur les grands mammifères marins et bien sûr des poissons emblématiques comme le Grand Roquin Blanc. Et c'est pour cela que je suis très fier aujourd'hui d'être un ambassadeur de cette association et pourquoi pas participer à une prochaine étude en proposant mes services en tant qu'apnéiste pour pouvoir éventuellement faire du marquage sur ce formidable animal qu'est le Grand Roquin Blanc. Merci Morgane, on se retrouve l'année prochaine pour en parler ? On pourra se retrouver l'année prochaine et j'espère peut-être même avant si pas mal de choses se passent. Merci, à bientôt. Dans cette interview, on est loin des clichés du film Le Grand Bleu de Luc Besson et on peut constater qu'à la performance sportive de Morgane Bourquise s'ajoute également un engagement personnel auprès d'associations qui défendent le milieu marin. Et c'est donc avec plaisir que je vous donne les coordonnées de son site morganbourquise.com que l'on pourra retrouver également sur longitude181.org Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021